Dans Photoshop, un calque est converti en objet dynamique et un calque dans le contenu d'origine est préservé. Ainsi, toutes les modifications ne sont pas destructives comme sur un calque normal et toutes les transformations sont réversibles. Commencez par dupliquer votre calque en cliquant glissant vers le bas, le bouton plus. Un nouveau calque vient de se créer. Sélectionnez ce dernier. Ensuite, allez dans le menu contextuel de votre palette calque et appuyez sur convertir en objet dynamique. Une petite icône s'affiche indiquant que votre calque a été converti en objet dynamique. Cachez le calque arrière-clan. Placez-vous sur le calque récemment converti en objet dynamique et bien sûr, avec un objet dynamique, si vous réduisez la taille du calque, puis vous revenez à sa taille d'origine, l'image n'aura subi aucune perte de qualité. Elle sera toujours bien nette. Vous pouvez toujours réaliser des modifications, déplacer, agrandir, réduire votre image sans aucune perte de qualité. Pour vérifier ça, vous pouvez appuyer sur l'icône d'objet dynamique pour rentrer dedans. Voilà, une nouvelle fenêtre vient d'être créée. Et comme vous remarquez, la taille de la photo n'a pas changé. La taille de la photo originale n'a pas changé. Donc l'objet dynamique a servi comme enveloppe pour protéger l'image ou la photo source. Ainsi, en effectuant des transformations sur votre image, la photo source ne subit aucune perte de qualité. Voilà, c'est l'utilité d'utiliser des objets dynamiques. Notons qu'à partir du moment où un calque est converti en objet dynamique, la plupart des filtres de manière non destructive. Voyons cet exemple. Allons dans images, réglages, luminosité et contraste. Comme vous voyez ici, un filtre dynamique vient de se créer sur votre calque. Faites vos réglages et validez. Bien sûr, ici, vous pouvez à tout moment désactiver, c'est l'avantage, bien sûr, des objets dynamiques, et activer les filtres qui sont dynamiques. Ce qui veut dire que ces filtres n'ont pas été appliqués directement sur l'image source, mais ils ont été rajoutés en tant que couche de réglage qui a été appliquée à ce calque. Donc, vous pouvez à tout moment revenir et modifier ces réglages si vous n'êtes pas satisfait, bien sûr, et valider de nouveau. Vous pouvez aussi supprimer le filtre dynamique à tout moment. Vous pouvez aussi appliquer d'autres filtres à votre image. Donc ici, on va essayer d'appliquer un flou gaussien à notre arrière-plan afin de mettre en avant notre horloge. Nous avons sélectionné ici l'outil ellipse de sélection. Nous allons essayer de faire une sélection rapide pour notre horloge. Voilà, nous allons dans sélection, intervertir, et nous allons maintenant dans filtre et flou gaussien. Voilà, nous pouvons flouter le maximum pour mettre en valeur notre horloge. Donc, choisissez un bon flou, validez si vous êtes satisfait. Et comme vous voyez, ici, le flou a été créé sur un filtre dynamique qui ne détruit pas l'image principale. Et bien sûr, vous pouvez à tout moment revenir pour réduire ou augmenter le flou selon vos besoins. Mais faites attention, si vous convertissez votre calque en objet dynamique, certains outils et commandes ne seront pas disponibles. Prenons l'exemple de l'outil Pesso. Si on veut dessiner, on ne peut pas. Les outils de correction, par exemple, l'outil Pièce, si on veut corriger, le bas de dialogue encore s'affiche indiquant qu'on ne peut pas modifier directement l'objet dynamique. Essayons aussi d'appliquer un réglage de désaturation. Par exemple, il y a quelques réglages comme la désaturation et ces réglages-là qui sont grisés. On ne peut pas les activer qu'à un travail sur un calque converti en objet dynamique. Dans ce cas, vous pouvez réaliser ces modifications en allant sur l'image source, c'est-à-dire en cliquant sur l'icône de l'objet dynamique. Un fichier TSB se crée et dans lequel vous allez réaliser vos modifications et enregistrer et valider. Donc ici, on va aller, par exemple, appliquer une désaturation. Voilà, c'est désaturé. Si on retourne sur le calque objet dynamique, rien ne se passe ici. On n'est pas en train de travailler sur ce calque-là. On est en train de travailler sur l'image source. Donc, comprenez ici très bien, toute modification qui se fait sur l'image source, elle est irréversible, sauf si on retourne et on réalise des modifications dessus. Donc ici, je vais aussi utiliser l'outil pinceau. Donc je vais réaliser ceci. Encore rien ne se passe. Alors, pour que ces modifications s'appliquent sur mon objet dynamique, je dois ici enregistrer ces modifications PSB. Donc, aller dans Fichier, Enregistrer, voilà. Je ferme mon fichier et hop, comme vous voyez ici, mon calque qui a été converti en objet dynamique, il a été modifié. Donc, on répète encore une fois, à ce stade, les modifications sont irréversibles. Donc, faites attention à cette manipulation. À la fin, et quand tout est prêt, avec les réglages effectués, vous pouvez pixeliser votre calque. Donc, ici, pour pixeliser le calque, en sélectionnant le calque en question, vous cliquez au bouton droit de la souris et pixelisez le calque. Notre calque, il est pixelisé. Notons encore une fois que cette manipulation est irréversible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas retourner en arrière, ou modifier les réglages qu'on a déjà effectués, parce qu'on travaille sur un calque pixelisé. Bien sûr, vous pouvez aplatir votre image en allant dans le menu contextuel, aplatir l'image. OK. Donc, voilà. Vous venez de réaliser et de finaliser votre modification après l'aplatissement de vos calques. D'ici un autre tutoriel, nous vous souhaitons une très bonne continuation. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada